Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouvelle matinale des leaders éclairés. Je vois que vous êtes déjà très nombreux et vous êtes connectés de bonheur ce matin. Merci de votre fidélité. Je vois des noms que je connais et qui, depuis le début des matinales, nous suivent. Merci pour ceux qui découvrent ces matinales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous, aujourd'hui, Véronique Ankenati-Bosetta, DGA du groupe Danone. Bonjour Véronique. Bonjour. Donc Véronique, effectivement, va animer cette matinale, nous parler de leadership, nous parler de société à mission, nous parler effectivement des enjeux que le groupe Danone fait face et comment vous faites face à pouvoir déployer la culture de leadership au sein d'un groupe aussi important que le vôtre. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais d'abord remercier les partenaires qui, depuis le début, nous soutiennent, diffusent les matinales et vous permettent d'être là, en fait. Donc, le magazine Les Echos, que tout le monde connaît, bien sûr. Incubator, qui est le plus grand réseau d'innovation de France qui accompagne les start-up dans la construction de leurs projets. Grosline, qui est un réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer. Phiplus, le méta-réseau des financiers d'entreprise, il y a aussi des financiers qui nous suivent très, très régulièrement. Le réseau Femmes Ingénieurs. Et puis, PWN, un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes, et dans lequel je suis impliquée personnellement sur Lyon. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Muriel Montagné. Moi, j'ai fondé et je dirige mon cabinet HMR Consulting depuis 11 ans maintenant. Et nous accompagner dans les entreprises, dans leurs transformations, que ce soit les transformations culturelles, que ce soit les transformations managériales et les transformations d'organisation, qui ont un fort enjeu humain. Je suis tombée amoureuse de l'humain. Dans mon dernier job de salariée, j'étais dans le groupe Randstadt. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait avoir une passion pour l'être humain, on pouvait avoir les yeux qui brillent. Et depuis, ça m'anime encore et toujours. Et je partage cette passion avec les collaborateurs et avec les entreprises qu'on accompagne. Donc, un fort enjeu humain, pourquoi ? Pour pouvoir réussir les transformations et déployer les stratégies de l'entreprise et réussir ce déploiement de stratégie. Donc, voilà, trois pôles d'expertise pour pouvoir le mettre en œuvre. Un pôle formation, un pôle conseil en organisation et management et un pôle coaching. Et puis, en 2019, puisque vous avez vu que vous êtes là au sein de l'écosystème de la fabrique des leaders éclairés, j'ai fondé la fabrique des leaders éclairés. Alors, c'était bien avant le Covid. Mais j'avais l'intuition qu'effectivement, on allait vivre des transformations, des bifurcations de l'histoire, comme les prospectivistes le disaient. Et donc, j'ai voulu créer un écosystème pour accompagner les dirigeants et leurs équipes sur ces bifurcations-là, sur comment est-ce qu'on arrive à naviguer plus sereinement dans la complexité et l'incertitude, comment est-ce qu'on arrive à développer le leadership, à réinventer son leadership, puisqu'effectivement, le leadership d'hier n'est plus à même de répondre aux problématiques d'aujourd'hui, à l'environnement d'aujourd'hui. Et donc, il faut pouvoir se réinventer pour réinventer son entreprise. Voilà, et que pour ça, on avait besoin effectivement de pouvoir éclairer et c'est pour ça qu'on a mis ces matinales dont Véronique est un de nos invités majeurs, pour pouvoir éclairer et vous donner quelques clés de comment est-ce qu'on prend ce chemin de transformation et comment on le mène et quels sont les succès et puis éventuellement, effectivement, quels sont les points d'écueil qu'on peut avoir sur le chemin qui n'est pas un chemin facile. Comment est-ce qu'on peut grandir ensemble ? On a mis en place des protocoles de coaching de leadership et de coaching expérientiel de leadership qui sont vraiment innovants, sur lesquels on accompagne ces transformations de leadership. Comment on peut s'engager au travers d'un lab qui, justement, accompagne les bifurcations des modèles économiques et comment on peut s'entraider au travers de clubs de dirigeants d'entreprises sur lesquels on est en train de les déployer pour pouvoir permettre aux dirigeants de réfléchir en intelligence collective à des problèmes très opérationnels. Alors, je veux le partager très rapidement parce que j'ai l'habitude, avant de laisser la parole à Véronique et puis qu'elle nous parle de leadership, justement, et des transformations que le groupe est en train de mener, d'impulser. Je voulais simplement vous partager l'actualité du réseau. Quelques dates, très rapidement. D'abord, le 27, il y aura Jean Moreau qui vient, justement, éclairer avec une autre matinale. Les parcours, l'engageant, et puis le club. Donc, on a décidé de mettre en place des séances de découverte de ces clubs. Vous savez que vous pouvez rejoindre des clubs PME, ETI et grands groupes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On a les dates et elles vous apparaissent sur l'écran. Si à cette date-là, vous n'êtes pas disponible, eh bien, vous pouvez quand même vous inscrire et puis nous vous communiquerons d'autres dates. Voilà pour l'actualité de l'écosystème. Et puis, eh bien, maintenant, nous allons parler, et je remets, voilà, Véronique qui va nous parler. Alors, le sujet, c'était quoi ? C'est en quoi le projet économique, environnemental et sociétal est-il un levier de performance et d'engagement des collaborateurs ? Alors, avant d'en parler et de démarrer le sujet, je vais quand même un peu vous présenter. Puis, Véronique, vous m'arrêtez vraiment si je raconte des bêtises. Mais si j'ai bien compris, vous avez démarré votre carrière à Hong Kong. Vous avez rejoint le groupe Danone en 99. Oui. Entre-temps, il y a eu Procter, 8 ans. Ah, d'accord. Entre-temps, il y a eu Procter, 8 ans. C'est important de nommer. Et qui m'entendent que j'ai rejoint en 99, oui. Et si je me trompe, avant, il y avait Néoma, non ? Et voilà, avant, il y avait Néoma, tout à fait. J'ai donné une conférence à Néoma et avec les alumnes que je remercie beaucoup, etc. et qui m'ont dit, oui, oui, votre prochaine matinale. Donc, c'est nous qui avons commencé à faire naître ce talent. Donc, vous avez occupé des postes de marketing en France internationale sur l'ensemble des catégories de produits du groupe, biscuits, produits lotiers et eau. Et à partir du 1er novembre 2020, vous avez été nommée directrice générale internationale avec la gestion de l'activité nutrition spécialisée et puis sur cinq ou six zones géographiques du groupe, de mémoire, donc l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique et la Turquie. Est-ce que c'est ça, Véronique ? Est-ce que mes sources sont bonnes ? Ça va. C'est à peu près ça. C'est à peu près, d'accord. Voilà. Et depuis janvier, puisque ce n'était pas suffisant encore, depuis janvier 2023, c'est vraiment tout à fait récent, vous avez encore élargi votre périmètre en devenant des GA du groupe. C'est ça, Véronique ? Oui. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, alors, on va commencer. Donc, expliquez-nous. Alors, première question et puis je parle aux participants parce qu'en fait, ce qui est important, c'est l'interactivité qu'on va avoir entre vous et nous, en fait. Donc, n'hésitez pas surtout à, dans le chat, faire part des questions que vous souhaitez poser à Véronique. Je lui ai donné effectivement la permission de le faire quand elle le souhaite, de pouvoir vous répondre en direct. Et c'est ce qui va générer cette interaction. Donc, n'hésitez pas à le faire pour pas que ce soit un cours magistral descendant. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un échange qu'il peut y avoir entre nous trois. Donc, première question. C'est moi qui vais la lancer. C'est comment, parce que dans les clubs, j'ai des ETI notamment qui ont cette problématique de croissance à l'international et qui me posent la question, comment on fait pour déployer dans tout le monde une culture à un ADN de l'entreprise en tenant compte du multiculturel ? Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui que moi, que j'entends dans mes clubs. Donc, comment Danone, à son échelle, y parvient ? En tout cas, comment vous le faites ? Oui. C'est une belle question. Alors, je pense que chez Danone, on a, entre guillemets, on a un peu une chance. C'est-à-dire que notre projet économique, environnemental et social, il est vraiment inscrit dans les gènes. Et il est inscrit depuis très longtemps. Donc, ça, ça aide parce que c'est nos racines. Et donc, c'est plus facile à déployer quand c'est concrètement ancré dans ce qu'on est. Je pense que ceux qui connaissent un peu Danone le savent. Ça a démarré, bien sûr, avec Antoine Ribouf. Quand les événements de mai 68 ont poussé, Antoine Ribouf a vraiment entamé une réflexion sur la place des hommes dans l'entreprise, sur le rôle de l'entreprise. C'est le discours de Marseille en 72. C'est le double projet économique et social. avec, bien sûr, un volet environnemental. C'est le fait que la responsabilité ne s'arrête pas aux portes de nos usines et de nos bureaux, mais va bien au-delà. Un projet qui était assez novateur à l'époque, mais qui est vraiment dans l'ADN du groupe. Et qui a été sans cesse réactualisé au cours de toutes les années passées, jusqu'à amener Danone à être, justement, la première entreprise de sa taille, à souscrire à la fois au standard Bicorp et à devenir une entreprise à mission. J'y reviendrai, bien sûr. Donc, on a eu plein de phases. On a eu ce discours, le double projet économique et social porté par Antoine Riboud. On a eu également la phase vraiment axée plus sur la santé, l'impact sur la santé des gens et la revue de notre portefeuille complet. Et là, c'était vraiment porté par Franck, qui a transformé le portefeuille de catégorie vers une alimentation saine pour le plus grand nombre. C'est la mission du groupe qui a été lancée à ce moment-là. Et après, qui a été continuée, bien sûr, par Emmanuel, avec la vision One Planet, One Earth, ce qui est vraiment le cercle vertueux entre notre mission pour la santé et à la fois l'impact durable sur la planète et qui a enclenché tout le processus de certification Bicorp, le statut d'entreprise à mission, etc. Et donc, maintenant, on a Antoine de Sainte-Afrique qui reprend toutes ses racines dans ce qu'on appelle le Danone Impact Journey, qui reprend les trois volets, santé, environnement et humain au service du business et de la société. Donc, c'est vraiment, c'est ancré. Voilà. Donc, ce n'est pas du bullshit. C'est nos racines. C'est une des causes de l'attractivité de Danone. C'est la raison pour laquelle moi, je suis rentrée chez Danone. C'est la raison pour laquelle j'y suis encore, 23 ans plus tard. Et donc, pour nous, c'est vrai que ça, c'est un élément qui est vraiment, qui est très important et qui, entre guillemets, est assez facile à déployer parce que c'est notre raison d'être. Et je vais vous donner un exemple parce que c'est assez symptomatique. Bicorp. Quand on a lancé Bicorp, on a lancé Bicorp, la certification, le projet Bicorp, il a été lancé en 2015 chez Danone. Bicorp, juste quelques informations. Qu'est-ce que c'est ? C'est une certification qui vraiment valide la capacité d'une entreprise à mesurer l'ensemble de ses impacts, sociaux, environnementaux, etc., de son activité à la fois, ainsi que de ses partenaires. Donc, c'est une certification qui est assez costaud à faire, qui demande beaucoup de boulot au niveau des équipes, qu'on doit refaire tous les trois ans et chaque entité juridique doit le faire. Donc, pour nous, c'est beaucoup de choses. Donc, on l'a lancé et on avait au démarrage, on s'est dit, objectif, 100% de nos activités seront certifiées Bicorp en 2030. Mais on n'a pas fait un roadmap, phasing, tel pays doit passer avant l'autre, etc. On l'a vraiment laissé à l'initiative des DG, des filiales, etc., etc. Ça a généré un tel engouement que globalement, en 2020, on était déjà à 50% de toutes nos filiales qui étaient certifiées Bicorp. Aujourd'hui, on est à 70% de nos business. Et donc, bien évidemment, on a avancé notre engagement, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 2030, on sera à 100% en 2025. Mais c'est juste pour montrer que tout seul, les salariés, nos équipes, nos filiales, elles y vont. Et que ce soit les filiales en Europe, les États-Unis, la Chine, l'Égypte, le Brésil, enfin, c'est toutes les filiales. Et pourquoi ? Parce que c'est un élément d'engagement interne, c'est une preuve de notre raison d'être, c'est une preuve de notre fierté, de la cohérence avec notre mission. C'est un engagement aussi vis-à-vis de l'externe. C'est important, bien sûr, pour nos équipes en interne, c'est important pour recruter. Et en plus, ça nous met en amélioration continue. Ça élève le niveau, ça engendre une certaine émulation, mais qui est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Donc ça, on va dire, c'est un élément qui est vraiment important pour nous parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours. Et donc, par rapport plus à la culture et comment on déploie cette culture, déjà, cette mission, elle est là. Cet ADN, il est là. Et après, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est qu'on a un cadre. Donc, on a notre mission, on a nos valeurs, hope, humanisme, ouverture, proximité, enthousiasme. On a ce double projet, cette entreprise à mission, Bicorp, etc. Mais après, il faut qu'on ait du bottom-up. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, on impose, on déploie tout depuis Paris. Donc, on donne un cadre, on donne une mission et après, on laisse les pays le prendre. C'est ce qu'on a fait pour Bicorp. C'est ce qu'on fait aussi dans la Danone Impact Journée. On fixe des standards, on fixe des KPI. Et après, comment ça marche ? Chaque pays va bosser par rapport à son contexte, son écosystème, les problèmes de santé dans le pays, les problèmes d'environnement dans le pays, sur quels sont les leviers qu'on doit activer en premier, quelles sont les choses les plus prioritaires. Est-ce que c'est l'agriculture régénératrice, s'occuper des fermiers au Maroc pour le lait, dans un autre pays, ça va être le plastique, l'eau, etc. Mais c'est vraiment pris localement. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a un cadre et après, on laisse les pays, les filiales, vraiment le prendre avec toutes leurs équipes pour avoir vraiment un impact au niveau de leur écosystème et au niveau du local. Et donc, je trouve que ça, c'est une des forces que moi, je ressens de Danone et qui fait que ça se déploie. Alors, est-ce que tout est facile ? Non, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes aussi très importants qui vont être des systèmes d'écoute de nos salariés de façon extrêmement régulière pour suivre leur niveau d'engagement, la compréhension, l'adhésion à la culture, à la valeur. Est-ce qu'on fait les choses bien ? Est-ce qu'on les fait assez rapidement ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ils veulent qu'on avance plus vite ? Et donc, ça, on le fait. On le fait tous les ans, minimum. Pendant le Covid, on le faisait pratiquement tous les mois pour savoir comment ça allait. donc, il y a cette écoute perpétuelle de nos salariés qui nous permet d'ajuster. Et il y a, bien sûr, tout ce qui va être formation qu'on déploie de façon forte au niveau de Danone, à la fois sur les behaviors, sur la connaissance de nos catégories produits, les enjeux environnementaux. Donc, ce n'est pas vu des formations métiers, c'est des formations qui sont beaucoup plus larges et qu'on déploie partout. Et également, certains programmes qu'on a qui sont des programmes sur le leadership au féminin comme le programme Eve, le programme Octave qui est un programme de leadership multigénérationnel, etc. Et qui sont tout ça vraiment des accélérateurs pour déployer la culture de Danone partout. tout. Donc, voilà ce qu'on fait. Après, si je reviens sur le sujet du leadership aujourd'hui… Alors, juste Véronique, pour comprendre parce que je trouve qu'il y a vraiment… c'est très intéressant ce que vous dites, mais je voudrais juste reprendre ce que j'ai compris moi pour peut-être se restructurer. Vous définissez le cadre, la vision et vous donnez la liberté dans le cadre. C'est ce que j'entends. pour que les gens puissent s'emparer comme ils le souhaitent. Vous ne définissez pas le comment de manière commande et contrôle, vous pourriez définir aussi le comment, mais responsabiliser les gens, c'est aussi leur dire vous avez cette autonomie pour le faire et on vous laisse, on vous donne simplement un cadre assez large dans lequel on sait où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, je pense que c'est une première clé, c'est le cadre, la vision et la liberté dans le cadre. La deuxième chose, ce que je comprends, c'est par contre, ça doit naître sur les écoutes et les attentes. Vous avez insisté là-dessus en disant on est à l'écoute du terrain. Là-bas, on facilite le terreau en fait, j'ai bien compris en donnant cette liberté dans le cadre et puis ensuite, je récolte de l'écoute en fait pour savoir si tout le monde est au diapason et si tout le monde est toujours engagé dans cette chose. Et puis après, effectivement, vous parliez des formations et vraiment merci de dire ça, ce n'est pas que des formations métiers parce qu'on a souvent, on se concentre sur les métiers effectivement parce que c'est ce qui est opérationnel et ce qui s'y rassure, mais vous englobez tout le monde, il y a la culture, il y a tout un… Et vous faites des formations sur l'écosystème, c'est plutôt sur le comment. Mais c'est vrai, clé, est-ce que c'est vraiment ça ? Rendre le terreau favorable en fait, c'est ça, c'est votre manière de rendre le terreau favorable. Alors, je voudrais revenir sur une chose, sur le hope en fait. Est-ce qu'on peut regarder, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ? Parce que souvent, depuis des années, on dit on a des valeurs, mais est-ce qu'elles sont incarnées ? Moi, j'aime bien savoir que les valeurs dans le leadership sont incarnées. Donc, globalement, le hope, qu'est-ce qui se cache derrière hope ? Et puis, comment est-ce qu'on peut, vous, vous vérifier chaque jour qu'elles sont incarnées ? C'est quoi un exemple d'incarnation du H, du O, du P et du E ? Vous allez me dire. Très concret. Ces valeurs, comment est-ce qu'elles sont incarnées ? La façon dont on travaille, donc on a vraiment, donc on a notre mission, on a ces valeurs-là et après, on a également, on est obligé de traduire les valeurs dans ce qu'on appelle plutôt des behaviors. Parce que sinon, ça peut être un peu déconnecté. Donc, des valeurs, c'est vraiment, c'est le North Stars. Donc, c'est… Oui, c'est l'étoile polaire. C'est l'étoile polaire qui va montrer la… Qui montre où on est, qui montre la façon dont on veut impacter partout et qui sont complètement cohérentes avec notre double projet. Après, c'est vrai qu'on a besoin aussi d'avoir des behaviors qui sont un peu plus concrètes dans la façon… Les comportements qui s'incarnent. Exactement, qui s'incarnent et qu'on a besoin d'expliquer, de former et de déployer. Là, on est en train de le faire, par exemple. Donc là, on a bien évidemment reposé nos valeurs, mais on est en train de déployer tout un système de nouveaux comportements. Tout un référentiel comportemental de comportement. de mettre en avant qu'on veut déployer au sein des équipes. On a démarré le déploiement. Là-dedans, c'est des choses assez basiques, mais très concrètes. Donc, un des premiers, c'est Danon First. Et ça, c'est important aujourd'hui qui est dans un système où on collabore. Il y a des fonctions, des pays, des catégories, etc. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on met Danon First ? Mais qu'est-ce que ça veut dire mettre Danon First ? Ça veut dire mettre le consommateur et le patient First. C'est ça que ça veut dire. La façon pour le faire, c'est juste comme ça. Donc, on s'en fout des fonctions, on s'en fout de chacun, des silos, des agendas de chacun. À la fin, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit mettre le consommateur, le patient, parce que en nutrition, médicale, on a des patients au cœur de toutes les décisions qu'on prend. Et ça, ça favorise bien évidemment le fait de travailler ensemble. On l'a vu, enfin moi, je l'ai vu à un moment incroyable, c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, et notamment sur certaines catégories, mais pas que, mais notamment sur la partie nutrition spécialisée, nos produits, on avait besoin dans les hôpitaux. Et donc, on était comme tout le monde, comme toutes les entreprises. Et là, tout le monde, là, il n'y avait plus de silos. Il n'y avait plus, c'est pas moi, c'est toi, tu marches sur les plate-board, etc. Il y avait juste des équipes unies, solidaires, dont le seul objectif, c'était de servir les consommateurs et les patients. Le seul objectif, c'était ça. Ça a généré, ça a libéré les énergies, ça a généré un truc incroyable. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. C'est ça qu'on doit faire tout le temps. Pas juste quand on est en crise. De ne pas rester dans nos systèmes matriciels, mais de toujours penser notre impact sur la société, notre impact sur le consommateur, notre impact sur nos patients. Donc ça, voilà, ça, c'est un des premiers comportements qu'on a. Après, on a un deuxième comportement qui est ce qu'on appelle, nous, lead with people. Et ça, c'est lié aussi à tout ce que j'ai raconté avant. C'est comment est-ce qu'on dépose on libère cette énergie qu'on a dans les équipes, cette créativité qu'on a dans les équipes, etc. Un autre comportement qui est extrêmement important, c'est être accountable. Responsable, responsabiliser. Responsable. À chaque niveau, chacun est responsable, apporte sa petite pierre à la mission globale du groupe tous les jours. Et voilà, donc, c'est ça qu'on est. On a des valeurs et après, on a des comportements qu'on active, qu'on déploie et sur lesquels, il y a un moment, on évalue les gens de façon très basique aussi. parce que ce qui est important, c'est le quoi et c'est surtout le comment. D'ailleurs, dans tout notre système d'évaluation, d'incentives, etc., on a toujours le quoi, qui sont les objectifs, et après, le comment. Comment est-ce qu'on arrive à le faire ? Comment est-ce qu'on fait du business en mettant, voilà, en développant nos équipes, en ayant un impact sur notre écosystème, en faisant grondir nos équipes, etc., etc. On a à la fois cette double dimension qui est extrêmement importante. Alors, j'en rajoute une troisième, parce que c'est souvent les clés, alors c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment les clés que j'utilise, c'est le pourquoi, ça vous l'avez, le quoi et le comment. En fait, c'est aussi basique que ça, mais on oublie certainement, des fois on est plus sur le comment, on a oublié pourquoi et quoi. Donc, c'est vraiment ces trois colonnes vertébrales, ces trois clés du pourquoi. Et le pourquoi, c'est l'ADN, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est vraiment la raison d'être et le quoi et le comment. Et vous allez jusqu'à décliner ça de manière très précise. Donc, ok. Bon, super. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un engagement très fort et une évaluation. Quand vous parlez d'évaluation, c'est-à-dire vraiment que vous allez vraiment très très fort. Les gens, on a les comportements, mais si on n'est pas dans les comportements, effectivement, on n'arrivera pas à mettre en œuvre et être dans l'esprit de l'entreprise, en fait, c'est ça. On n'est pas dans cette culture. On peut être hors jeu si on n'est pas dans ce comportement que tu es. Alors, si je reprends H-O-P-E, c'était quoi ? C'est humanité, si j'ai bien compris ? C'est humanité, ouverture, proximité, enthousiasme. D'accord, ok. Enthousiasme, c'est l'engagement, en fait, c'est ce que vous disiez, c'est l'enthousiasme, ça se comporte. Oui, bien sûr, c'est l'engagement, c'est aussi l'optimisme. D'accord. Je trouve qu'on en a besoin extrêmement. Un peu. L'ouverture, c'est la curiosité, mais pas que, c'est l'impact qu'on a sur, justement, notre écosystème. C'est de se dire, voilà, ça revient à la responsabilité d'une entreprise ne s'arrête pas aux portes de ses usines. Ça a un impact plus lourd et c'est ça aussi, l'ouverture, c'est aussi la façon dont on collabore avec nos partenaires. La proximité, c'est à la fois la proximité, je dirais, par rapport à tout ce qui est consommateur, patient, etc. Donc, être à l'écoute, le mettre au cœur par rapport à ce que j'expliquais sur Danone First, ça, c'est ça. Et la proximité aussi vis-à-vis de nos équipes, la proximité managériale qui est extrêmement importante et qui a toujours été forte, très forte chez Danone. On a une culture de transparence, on a une culture d'oral, on a une culture de proximité, c'est vraiment ce qu'on valorise. C'est mettre les problèmes sur la table, les résoudre, ne pas cacher, ne pas… Voilà, on apprend autant des échecs que des succès. Donc, c'est cette proximité qui doit être… et ouvrir cette transparence qui pour nous est extrêmement importante et l'humanisme, je pense que c'est tout ce qu'on a vu qui est lié à la valeur, à l'ADN, etc. Alors, je reviens juste là-dessus avant de parler des sociétés à mission parce qu'on a des questions là-dessus. L'interculturel… Alors, moi, je ne vois pas les questions. Alors, vous ne voyez pas les questions, je vais vous les donner. Alors, si vous ne voyez pas, Véronique, c'est moi qui vais faire le picking. Je ne peux pas rebondir sur les questions parce que je ne les vois pas. Alors, en fait, le point, c'est multiculturel parce que, certes, il y a l'ADN, mais alors, comment on fait quand on veut déployer le même ADN ? Est-ce que les mêmes valeurs sont même perceptibles, pareil, ou les comportements perceptibles en Inde, perceptibles en Turquie, en Amérique latine ? Comment est-ce qu'on tient compte effectivement des multiculturels ? Est-ce qu'on peut avoir des comportements qui sont identiques et est-ce que derrière, il y a aussi des particularités, des choses qui n'ont parce que culturellement, ça ne peut pas prendre la greffe ? Comment est-ce que vous arrivez à… Est-ce que le socle est suffisamment, j'allais dire, commun pour qu'il puisse s'adapter dans tous les pays ? Alors, déjà, quand on a travaillé justement sur nos comportements, on l'a fait avec tous les pays. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet, comme je l'expliquais, ce n'est pas un projet qui vient du central et qui est imposé partout parce que ça, ça ne marche pas. Donc, quand on a redéfini effectivement nos comportements qu'on est en train de déployer, on l'a fait vraiment en co-construction avec les pays. Donc, on a pris des DG, des DRH, des gens dans les équipes un peu partout pour avoir une représentation multiculturelle qui est extrêmement importante et d'avoir un socle commun après la finesse de concrètement qu'est-ce que ça veut dire tous les jours, ça peut être adapté localement mais ces comportements-là, c'est les mêmes partout et parce qu'on l'a co-construit. Et ça, c'est un truc qui est très important, c'est-à-dire que quand on est on peut se planter si on fait des choses qui sont trop top-down, qui sont pensées ici et qui ne vont pas résonner en Indonésie, qui ne vont pas résonner en Chine, etc., ou aux États-Unis, ça ne marche pas. Donc, on a vraiment démarré cette approche de façon à aller chercher tous les feedbacks et les sensibilités culturelles et ce dont ils ont besoin aussi dans les pays pour qu'on ait un socle qu'on puisse déployer partout à l'international. Et ce que vous dites est intéressant, non seulement c'est du bottom-up mais vous avez décloisé les fonctions, vous n'avez pas pris que les top managers pour aller vraiment, pour décliner vraiment, aller chercher les racines de l'Alien en fait. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, moi quand je visite, j'étais en Chine la semaine dernière, je suis souvent dans les pays et alors bien sûr, il y a les business reviews, on va voir les consommateurs, etc. Mais moi, je pense que le moment que je préfère à chaque fois, c'est d'aller voir les jeunes. Non, mais parce que ils apportent justement cette fraîcheur, cette transparence aussi. Et c'est là où on a, je dirais, les insights, les choses les plus intéressantes. Et donc, ça, c'est vraiment important qu'on arrive, pour moi, c'est juste le principe de l'inclusion et de la liberté et de la richesse. C'est d'aller chercher ça et vous l'incarner par le bottom-up. Parce qu'on pourrait penser que c'est beaucoup plus, là, je résonne en conseil, et c'est des fois, on me dit, si, attendez, on va faire du bottom-up, ça va prendre plus longtemps, c'est plus de moyens à déployer, etc. Mais moi, j'essaie de convaincre en disant, mais oui, mais le résultat est beaucoup mieux. Il n'y a rien à voir entre effectivement faire monter les éléments que de les faire descendre. Je pense que faire descendre, c'était l'ancien monde. Aujourd'hui, il faut plutôt raisonner en bottom-up et ainsi témoigner qu'effectivement, ça marche, même si on a l'impression que ça peut prendre plus de temps, qu'on mobilise plus de personnes et qu'effectivement, voilà. Oui, mais c'est comme ça qu'on a quelque chose qui est ancré localement, qui est ancré dans la réalité de nos équipes et qui est riche parce que sinon, moi, je suis archi convaincue tout le temps par ça. Alors, je vais prendre quelques questions. Il y avait la question justement, au-delà de Philippe Georges, merci Philippe, de nous dire, au-delà de la formalisation de la raison d'être et de la certification Bicorp dont vous avez parlé, n'est-ce pas risqué de se définir comme entreprise à mission pour une entreprise cotée ? Alors, moi, je dirais, ce n'est pas risqué, c'est courageux, mais comment on fait ? Alors, oui, c'est courageux. c'est courageux parce que parce que c'est à la fois une contrainte et plein d'opportunités. Et ça, on le vit tout le temps, mais je pense que c'est voilà, c'est ce qu'on a envie d'être chez Danone, donc c'est pour ça qu'on l'a fait et c'est pour ça qu'on continue à le faire. C'est des contraintes parce qu'il y a un moment où on doit rendre des comptes parce qu'on a un comité de mission qui nous challenge sur plein de sujets qui nous force à aller plus loin et qu'à côté, bien sûr, on a un conseil d'administration et puis on a une entreprise cotée et donc on doit délivrer tous les trimestres, etc. mais pour moi, c'est ce que j'explique, c'est vraiment, voilà, c'est notre étoile polaire et c'est ce qui nous permet toujours d'aller un cran plus loin sur le côté social et sociétal, sur le côté environnemental, sur le côté de la santé également. et je trouve que, voilà, ça met la barre très haut. Il y a des moments où on doit gérer un peu de, voilà, on doit gérer des contradictions mais c'est notre job, je pense, à tous. Mais moi, je le vois plus comme une incroyable opportunité. Je pense que ça nous a poussés à lancer des projets qui sont vraiment intéressants pour l'avenir. On a lancé un projet qui s'appelle Future Skill qui est comment on protège nos salariés, on va dire, les plus fragiles face à tous les bouleversements qu'on est en train de traverser, l'accélération des transitions digitales, des transitions climatiques, les métiers qui vont changer. Donc, c'est vraiment un programme de reconversion vers des métiers d'avenir qu'on offre à nos salariés sur la base aussi du volontariat et avec une formation qui peut durer deux ans, une reconversion qui peut arriver pour retrouver un job chez Danone ou même ailleurs. Donc, voilà, ça, je pense que le fait qu'on soit une entreprise à mission, ça nous pousse à aller plus loin sur certaines dimensions. Donc, moi, je le vois plus comme une opportunité tout le temps avec, voilà, avec bien sûr des contraintes et des challenges, mais pour moi, c'est, oui, c'est, voilà, c'est l'étoile du Nord qui nous rappelle toujours qu'on doit avoir un impact, un impact social et environnemental en plus de réaliser des bénéfices et cette dualité, je pense que c'est la dualité d'aujourd'hui. Donc, à la limite, on a la chance d'avoir ça. Oui, vous auriez pu simplement dire, on reste dans un domaine normatif, comme vous dites, on fait normatif, mais vous vouliez aller au-dessus. Vous encouragez les entreprises à le faire, à passer ce cap-là, en fait ? Je pense qu'on l'a fait pour nous, on l'a fait aussi en se disant, je pense que si Danone le fait, ça peut encourager une autre entreprise à le devenir également. Donc, on l'a fait vraiment, bien sûr, dans un premier objectif, c'était pour nous, mais dans un deuxième objectif, à la limite, aussi important, c'est de se dire, c'est demain, c'est l'avenir de demain. donc, enfin, bien évidemment, on espère que ça va continuer. En tout cas, vous vouliez ouvrir le chemin, en fait, si j'ai bien compris, en disant, si nous, on est capable de le faire, à la grande échelle, d'autres vont pouvoir le faire, et puis ça me donne là-dessus. D'accord. J'ai lu aussi que je crois que justement, Antoine de Saint-Afrique a appelé Muriel Pénicaud à venir retravailler sur le contrat social de l'entreprise, je crois que… Justement, par rapport à ce programme Future Skills, qu'on a mis en place, comment vraiment on le déploie et comment on le déploie pour nos salariés, comment on le déploie pour notre écosystème, les fermiers demain, etc., etc. Donc, je pense que ça, ça va être un très beau projet. Super, en tout cas. On vous réinvitera pour que vous nous en parliez. Alors, troisième sujet, c'était… Alors, maintenant, vous nous avez expliqué premièrement la culture et l'ADN, comment est-ce qu'on le déploie. Deuxième chose, comment est-ce qu'on devient et on fait place à ces paradoxes et des injonctions qui peuvent être contradictoires, effectivement, certaines fois, vous dites, on est sur le fil du rasoir entre notre société à mission qui est courageuse et puis délivrer des résultats des quarters à court terme pour des actionnaires investisseurs. Troisième thème que je voulais aborder avec vous, c'était par rapport à l'environnement que tout le monde vit et vous l'avez dit qui est un certain complexe. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus besoin d'expliquer dans quel environnement on est tellement on y est. Géopolitique aussi, tout ça. Et c'est que le début, comment est-ce qu'un groupe alimentaire, un gros groupe, c'est ça, la taille de l'entreprise qui peut être perçue comme étant un groupe AGBO, en fait, comment est-ce que dans cet environnement complexe incertain, vous arrivez à garder l'agilité nécessaire pour pouvoir justement changer de cap quand c'est nécessaire, en fait ? Comment est-ce que ça se fait ? Parce que ça, c'est aussi une problématique quand des entreprises sont en croissance et comment elles font pour regarder leur agilité pour répondre justement à ces changements de cap qu'il faut faire. Je pense que c'est une question très importante actuellement. Parce qu'on est obligé de… Voilà, on est obligé à la fois… Enfin, moi, j'ai une expression que j'aime bien, c'est des racines et des ailes. Donc, on est obligé d'être très ancré dans nos racines, les missions, les valeurs, les convictions, etc., etc. Mais après, on est obligé d'avoir des ailes et de voler comme ça, parce que c'est vrai que ce qui se passe actuellement, c'est quand même… C'est dingue ! Enfin, à la fois, voilà, on ressent physiquement les limites planétaires, que ce soit le réchauffement climatique, le déclin de la biodiversité, les risques sur la chaîne alimentaire, l'accès à l'eau, les matières premières, etc. Avant, après Covid, le rapport au travail, le rapport aux nouvelles technos. Alors maintenant, il y a le fameux chat GPT qui va clairement transformer les industries existantes, créer de nouveaux métiers, rendre d'autres obsolètes. Donc, c'est à la fois, je dirais, effrayant et excitant ou excitant et effrayant, on peut le mettre dans le sens qu'on veut, mais en tout cas, ça demande une capacité d'adaptation, de résilience qui est incroyable et allier justement un état de curiosité, une volonté d'optimisme important pour continuer à aller de l'avant. Donc, par rapport à ça, et pour moi, justement, être un leader éclairé aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est faire en sorte que les racines sont là et les protéger et en parallèle, prendre la mesure de l'ampleur des transformations et donner des clés de compréhension et d'adaptation aux équipes. Et donc, il y a certaines choses qu'on doit, dans les clés, les nouvelles compétences du leader, donc on doit doter aussi ses équipes. C'est bien sûr tout ce qui est data et l'impact des nouvelles technologies sur notre travail, notre rapport au travail et préparer les métiers d'avenir. Ce que j'expliquais, c'est par rapport au programme FutureSkill, c'est tout l'impact des problématiques climatiques sur notre business et comment nous, on les intègre complètement dans la façon dont on fait le business. C'est l'inclusion et la diversité, c'est la flexibilité, donc savoir s'adapter à des nouvelles façons de travailler et c'est l'apprentissage perpétuel, c'est-à-dire savoir tout le temps se remettre en question. Et donc, je pense qu'on est tous là-dedans, donc c'est pour ça que, pour moi, ce qui est important, c'est cette dualité entre cet ancrage et cette capacité à se réinventer et aider nos équipes à se réinventer partout, tout le temps pour prendre l'ampleur de ces transformations. Il y a une citation que j'aime bien d'Alvin Toffler qui dit que les illettrés du XXIe siècle ne sont pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais ce sont ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Et je pense qu'on est un peu là-dedans. Donc, pour moi, c'est ça aussi pour nous, être géré Danone et être une entreprise à mission, c'est être à la fois, c'est prendre le pouls du monde et évoluer en permanence pour être au plus juste des attentes des employés, des besoins du business et de la société. Donc, c'est un lourd challenge, mais passionnant. Et je pense que chaque société peut t'apporter un petit peu sa petite pierre pour faire bouger les choses. Merci Véronique. Donc là, si on reprend les facteurs clés de succès, vous expliquez, la flexibilité, en fait, c'est cette agilité sain. Est-ce que c'est des choses aussi que ça fait partie du programme que vous développez sur la capacité, parce que la flexibilité, ça vient aussi de la flexibilité cérébrale. ce n'est pas quelque chose qui se décrète en fait. Nager dans l'incertitude, c'est avoir un certain mindset pour le faire en fait. Il faut avoir oublié ses anciens paradigmes, retravailler sur ses peurs déjà, parce que l'incertitude fait peur, et donc développer un nouveau mindset. C'est aussi ce que vous mettez en place dans Future Skill ou est-ce que vous mettez en place dans les programmes de leadership en fait ? Tout à fait. D'accord. On le met en place dans les deux programmes, à la fois dans les programmes de leadership et également dans Future Skill. Et ça veut dire aussi, ce que j'entends, c'est développer la créativité, l'ouverture, donc ça fait partie de ça, et développer la créativité pour réinventer des choses en fait. C'est ça pour pouvoir avoir cette capacité cérébrale, en tout cas retravailler là-dessus. Donc, j'ai une question qui me dit, vos apports sont intéressants, mais un peu généraux au regard des questions posées. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin d'exemples précis sur comment on est, pour revenir sur l'opérationnel pour savoir effectivement comment est-ce que ça s'incarne vraiment. Donc, si on devait dire précisément, si je reprends, le terreau favorable à la transformation que vous êtes en train de mettre en œuvre, puisque c'est une transformation, c'est la préparation de l'avenir, c'est assurer votre société à mission le court terme, le moyen terme et le long terme en fait. ça serait quoi le terreau favorable en fait, si on reprend ces éléments et puis peut-être les écueils, parce qu'on parle aussi que vous pourriez partager en disant, ben voilà, on a vécu un ou deux écueils, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux entreprises qui sont en train de faire cette transformation-là en fait ? Est-ce que vous êtes super précurseur en fait ? Quand on parle du discours de Marseille de 72, on est en 72, on ne parlait pas du monde Vika en 72. C'était le temps à ça. On n'en était pas là, donc waouh, je suis impressionnée par l'aspect visionnaire, mais du coup, voilà, comment, ce serait quoi vous les recettes que vous donneriez de dire pour une entreprise qui veut faire ces transformations-là, comment est-ce que concrètement elle peut, le chemin, on en a vu quelques clés, et puis concrètement les écueils qu'il faudrait éviter en fait ? Le chemin, c'est difficile. Le terreau, le terreau favorable, on a donné quelques éléments, et le chemin que vous empruntez, voilà, sur le chemin, donc la stratégie, on a dit, le terreau, la formation, voilà. Voilà, donc nous clairement dans la stratégie, on a les deux piliers, on a des stratégies qui sont des stratégies business, on a des stratégies d'impact, et c'est comme ça qu'on mesure le succès, c'est comme ça qu'on le, voilà, et c'est intégré. Les, et c'est déployé, et c'est dans la culture, et c'est comme ça qu'on mesure à la fois la réussite business d'une entreprise, qu'on évalue nos équipes, etc., etc., après, les, je dirais, les, les points de difficulté qu'on peut avoir, c'est, c'est comment parfois, il y a, il y a des, voilà, on a des questions tout le temps, mais qu'on doit faire face, voilà, on est en pleine inflation, les coûts augmentent, on passe du prix, est-ce qu'on passe du prix, est-ce qu'on n'en passe pas, dans certains pays comme en Indonésie où on est vraiment sur de l'uffordability et on touche des consommateurs au niveau CD, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, donc ça, mais c'est tous les jours, enfin, des décisions comme ça tous les jours entre la mission, l'impact sociétal qu'on veut avoir et les résultats qu'on doit driver, donc ce n'est pas simple, on essaye de faire au mieux, on essaye de faire au mieux pour délivrer les résultats, mais aussi toujours pour prendre les bonnes décisions au niveau local qui vont impacter et qui vont impacter nos consommateurs, qui vont impacter notre business et qui vont faire en sorte qu'on sert notre mission moyen terme, donc c'est à la fois cet équilibre court terme de délivrer des résultats, mais avec, toujours, en ligne de mire, du moyen terme. Les travers, à mon avis, dans lesquels il ne faut pas qu'on, parce qu'on l'a fait et je pense que ça, par contre, c'est compliqué, c'est parfois de prendre des engagements qui sont trop déconnectés du business sur l'équipe I qu'on peut avoir de transformation environnementaux, etc., etc., on doit prendre des engagements qui sont lourds, qui vont nous forcer à nous transformer, mais pas trop de plein de petits engagements qu'à la fin, on n'est pas capable de faire parce qu'on n'a pas l'accès à la matière première, le coût est dix fois trop important, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut… C'est un point de vigilance. Oui, c'est un point de vigilance parce qu'on peut avoir tendance à dire « Ok, bon, alors on va dire ça et on s'engage là-dessus et derrière, juste pour le faire d'un point de vue opérationnel, etc., c'est super dur. Donc, il faut se fixer un cadre, il faut se fixer des objectifs ambitieux. Là, on a un objectif de radior, le méthane de 30%, c'est super important. Il n'en faut pas non plus trop parce que sinon après, on se noie et on n'y arrive pas. Donc, il faut qu'après, tous ces objectifs, ils soient pris par les pays. Pour moi, c'est ça, ils soient travaillés concrètement par les équipes locales et pas de façon dissociée. Moi, j'ai besoin que dans les pays, ils travaillent autant sur leur performance économique, leurs résultats par trimestre, par trimestre, mais également leur, ce qu'on appelle impact journey. De façon, ensemble. Et que quand il y a des sujets d'arbitrage, quand il y a des points de doute, ils soient posés sur la table et on décide. C'est cette transparence et cette dualité perpétuelle entre le court terme, le moyen terme, entre les résultats business, la performance financière et l'impact qu'on est obligé de gérer, mais je pense qu'en ayant cet équilibre et en nous, en tant que leader, en forçant les équipes, en challengeant sur ces deux aspects tout le temps, on force à ce que ça soit complètement intégré et que ça ne soit pas on a des objectifs d'un côté, on a le business de l'autre et on essaie de se débrouiller. Ça, je pense que ça ne marche pas. Oui, ça serait du greenwash en fait. D'un côté, il y aurait... C'est pas le coup. Parfois, il y aura des objectifs qui sont très bien, etc. Mais s'ils ne sont pas pris par les équipes locales, s'ils ne sont pas incarnés, travaillés tous les jours et que c'est au cœur aussi de leurs résultats, de leurs performances qui doit être à la fois bien sûr économiques mais aussi d'impact, ça ne marche pas. Donc, ça ne peut pas être le où, c'est le et en fait. C'est comment je travaille le et et comment les équipes s'emparent du et avec des arbitrages quand c'est nécessaire là-dessus. Et ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre en fait. Ça, c'était le bon sens mais disons pas trop embrasser d'objectifs qu'on ne peut pas tenir. Parce que derrière, il vaut mieux avoir quelques capillailles et vraiment veiller à ce que ceci soit fait et en lien effectivement avec le business pour être sûr que les deux intérêts soient convergents en fait et qu'il n'y a pas d'une divergence trop forte parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas tenir ses engagements en fait. Après, vous êtes rattrapés par la patrouille en fait. Voilà. Donc, ça peut être... Mais en tout cas, c'est faisable. D'être en entreprise à mission et coté. Non, mais c'est important. Oui, c'est important de le dire, bien sûr. C'est important parce que c'est faisable. Oui, c'est des contraintes mais oui, c'est également énormément d'opportunités et je pense que oui, ça nous permet... Enfin, c'est un accélérateur pour avancer, pour avancer plus vite, pour faire certains projets un petit peu rupturistes que peut-être qu'on n'aurait pas fait si on n'était pas entreprise à mission, etc., etc., ça nous pousse. Alors, j'ai des questions... D'être poussé actuellement. Alors, j'ai besoin... Alors, j'ai deux questions. Comment les équipes locales qui sont très, très opérationnelles, comment les équipes locales sont-elles objectivées sur le KPI et puis comment sont faits les arbitrages parce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est ça la difficulté, sur quelle base ? Donc, est-ce que les équipes locales sont objectivées ? Comment elles sont objectivées ? J'imagine qu'elles le sont. Oui, donc les équipes locales sont objectivées à la fois, bien évidemment, comme tout le monde, sur de la performance économique. Ça, c'est évident. Mais également sur de l'impact. Donc, il y a dans le système de... d'évaluation, etc., etc., etc. Il y a les deux dimensions et ça, c'est... Ça a toujours été... Ça reste et ça continuera à rester. Tiens. Donc ça, on a... C'est partout. Et après, les arbitrages, voilà, c'est... C'est divisé. On résout un arbitrage. À un moment, on fait... On est obligé de jongler. Donc, on fait ce qu'on pense être le mieux pour le court terme, mais en ayant le moyen terme en ligne de mire. Donc, voilà. Donc, il y a parfois, on va dire, sur un pays... Je prenais l'exemple du prix dans un pays où on est vraiment sur le fordability. Comment est-ce qu'on gère ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va extrêmement élevé ou pas ? Est-ce qu'on pousse plus la productivité ou pas ? Voilà. Pour naviguer, pour faire ça au mieux. Et on a... Voilà. On a ça... Tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on arbitre ? C'est presque cas par cas. Enfin, je n'ai pas une règle d'arbitrage. Je ne l'ai pas. Donc, le truc vraiment qu'on encourage nos équipes à faire, c'est de mettre les sujets sur la table. C'est-à-dire que c'est de nous dire, OK, vous me demandez de faire ça parce que d'un point de vue financier et d'un point de vue économique, c'est ça que vous me demandez de faire. Voilà l'impact sur le moyen terme. Voilà l'impact sur ce qu'on appelle le Danone Impact Journey, c'est-à-dire l'environnement, mon KPI, décarbonation, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on tranche. Il n'y a pas une règle. Il n'y a pas une règle, oui. Mais est-ce que dans ce cadre-là, vous vous référez, on parlait du référentiel de leadership ou des valeurs, est-ce que c'est une boussole qui vous aide dans les prises de décision et les arbitrages, Véronique ? Oui, c'est une boussole. Mais je pense que, bien évidemment, et comme l'entreprise à mission est une boussole, comme Bicorp est une boussole. Mais après, ce qui est vraiment important, je pense que c'est quand même aussi l'ancrage local. C'est la compréhension. Et c'est pour ça que le pouvoir des équipes, pour moi, est extrêmement important parce qu'eux savent plus que nous. Ce n'est pas parce que je vais en Chine, enfin bon, maintenant on peut retourner en Chine, ou ce n'est pas parce que je vais en Indonésie deux fois par an que je saurais mieux ce qu'ils doivent faire et que c'est à eux de m'alerter en disant là, tu me demandes de faire ça. Je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le moyen terme du business et je t'explique comment. Et voilà ce que je te recommence en voie alternative. Et c'est ça que j'attends de mes équipes, moi, partout. C'est cette gestion court terme, moyen terme, cette dualité, mais qu'eux la portent, la vivent. Et après, on décide. Et enfin, une dernière question parce qu'on est à trois minutes de la fin. Vous êtes chahuté, le groupe, pas vous, mais le groupe est chahuté. Beaucoup chahuté. Voilà, vous êtes beaucoup chahuté parce qu'avec les ONG, avec etc. Comment est-ce que les collaborateurs gardent la foi, en fait ? Parce que d'être chahuté d'extérieur, à chaque fois, on pourrait effectivement se dire si on est chahuté, oui, ils ont raison, oui, ils font ça, oui, ils font ça. Est-ce que nous, on est toujours alignés ou pas ? Et comment est-ce qu'en interne, vous faites en sorte qu'ils maintiennent la foi ? Enfin, c'est ça, pour ne pas douter. Parce qu'on peut, en étant chahuté, douter. Donc, comment on fait pour rester ? Alors, honnêtement, on a été, oui, on a été beaucoup chahuté chez Danone, un petit moment. Très, très chahuté. Et je pense qu'aujourd'hui, et on continue à être chahuté, et aujourd'hui, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça force une espèce de solidarité en interne. de, bon, c'est bon, là, on va prouver que ce qu'on fait, c'est bien, ça délivre, à la fois sur le court terme, à la fois sur le moyen terme, etc., etc. Donc, on est plutôt là-dedans. Donc, vous êtes, l'adversité vous aide, en fait, c'est ça ? Que ce soit le Covid ou alors… Voilà, on a envie de retrouver cette fierté, par nos résultats, par notre impact, et ça crée quand même une… Une émulation. Voilà, une émulation et une solidarité interne qu'on a depuis un petit moment, mais qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que c'est important, ça. Ouais, donc, effectivement, vous êtes liés par cette adversité, et c'est ce qui bouge la cohésion, en fait. C'est marrant, ça, mais effectivement, c'est dans le grain qu'on voit les marins, donc, effectivement, c'est dans ce moment-là que vous pouvez créer de plus en plus de cohésion. Donc, avis à ceux qui vous attaquent, en fait, ils ont un bloc en face d'eux, en fait. Il fait bloc. Donc, c'est super. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette matinale-là. Donc, Véronique, merci, merci beaucoup pour tous les apports que vous avez faits, aussi bien généraux, mais aussi très pragmatiques, parce que moi, j'ai entendu plein de choses qui sont… que vous portez, que vous incarnez, on sent votre cœur, en fait, quand vous parlez de vos équipes et quand vous parlez du terrain, en fait, et de l'engagement que vous avez, vous aussi, pour ça. Et j'ai beaucoup aimé, aussi, le fait de dire que vous êtes… vous vous positionnez au service de vos équipes et c'est vos équipes qui vous apportent des solutions, en fait. ce n'est pas vous qui leur dites vraiment comment faire et ça aussi, c'est un changement de mindset, je pense. En tout cas, ça fait partie de la culture ou de… c'est comment est-ce que je me mets au service des équipes et c'est elles qui détiennent finalement le… alors, pas forcément la vérité, mais en tout cas, c'est elles qui impulsent les choses et c'est elles qui connaissent bien le terrain, en fait. Donc, ça aussi, je pense que c'est aussi une force d'écouter le terrain qui parle là-dessus, parmi les facteurs clés de succès. Donc, merci, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et puis en posant plein de questions. Merci d'avoir pris ce temps-là. Merci Véronique. Et puis, on vous… voilà, on viendra voir ce qui… on viendra vous réentendre si vous vous acceptez dans quelques temps pour voir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que ce futur skill a fait ou ces projets que vous menez sur du moyen long terme plus de faire. Merci d'ouvrir les voies en tout cas des entreprises à mission et d'avoir… de penser et non seulement performance économique parce qu'on en a besoin mais pas que en fait et de pouvoir contribuer à ça. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis et puis je vous donne rendez-vous à très 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 bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée et puis j'espère que ce moment a été inspirant pour toutes et chacun. Vous allez ramener des pépites dans vos entreprises pour pouvoir les mettre en œuvre aussi. Merci, merci beaucoup. À bientôt Véronique et à bientôt tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt Véronique et à bientôt Véronique. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt Véronique. Sous-titrage Société Radio-Canada